Bonjour, c'est Valérie, je vous invite à prendre une position assise, confortable, la colonne s'étire vers le ciel et les mains sont déposées sur les genoux, fermez les yeux. Ressentez les parties du corps qui touchent la terre, étirez le sommeil du crâne vers le ciel, amenez votre attention dans la respiration, ventre, côte flottante, jusqu'au bout du crâne, clé sur l'inspiration, relâche les tensions sur l'expiration. Visualise ton nombril qui s'éloigne de la colonne sous l'inspiration et qui s'en rapproche sur l'expiration. La magnétissante s'en éveille, la sensation de l'air plus frais qui rentre par les narines, qui passe dans un traché, comment est-ce que cette aire se sépare dans les poumons, jusqu'où ça va dans les poumons, dans les coins, dans les recoins. Et comment est-ce que les basse-côtes se resserrent et on réveille à se rapprocher de la colonne sur les expirations. Engagement de la bondade et de la contraction du périnée sur la prochaine expiration que tu relâches sur l'inspiration, si c'est ok pour toi, sinon pas de soucis. Encore une fois, prends l'inspiration, ventre flottant, tombe des clavicules, relâche sur l'expiration, majeure contraction du périnée. Et avec tout ça, tu peux ouvrir les yeux, le visage est détendu, relâché, amène mes petits doigts vers le sol, respire la colonne sur l'inspire, éloigne les épaules, les oreilles sur l'expiration. Par les côtés, les bras s'étirent, actifs. On va aller croiser les doigts à l'avant, autour des épaules et on retourne l'épaule vers l'avant. On amène le menton à la poitrine, on fait dos rond. On crée l'espace à l'arrière du dos, on relâche les tensions de la nuque et on respire dans cet arrière-poudon. Sur la prochaine inspiration, on étire la colonne et vraiment vers le ciel. Relâche-toi les épaules. On va laisser les bras sur les côtés, on amène la main droite vers le sol et on monte la main gauche, respire dans le flanc, gauche, redépose les chiens, gauche dans le sol, ouvre la poitrine vers le ciel et on étire le haut. On repasse par les côtés, grandis, tu veux toucher chaque côté du mur, on dépose la main gauche, on étire le bras droit vers le ciel, on ouvre la poitrine, éloigne les oreilles et on laisse passer le souffle dans ce flanc droit et on revient à amener les mains sur les genoux, on tourne, crée l'espace dans ce dos. Inspire, ouvre le cœur. On passe sur l'abondition, le doigt légèrement compré, on y va trois fois, les bras sont tendus, en équilibre avec le poids du corps. Ouvre son inspiration, l'entend poitrine, expire. Une dernière fois, j'ouvre, j'enviens en position neutre, les dix doigts vers le sol par les côtés, inspire, éloigne les étoiles des oreilles, amène la main gauche sur le genou opposé, la main droite à l'arrière. Du, sur le tapis, tension. Retresse la colonne sur l'inspire, ferme les yeux, tourne sur l'expire. Visualise tes épaules, sans tension, relâche tout le monde. Une crème, inspire, sur l'expire, on revient en position neutre par les côtés. Grandis, pousse le coccyx dans le sol, les mailles, les épaules, les oreilles, les mains dans le ciel, main droite, genou opposé, main gauche à l'arrière. Grandis sur l'inspire, torsion sur l'expire. Votre coude flottante, on est clavicule, ressens. Attention dans le ventre, dans la colonne. Nettoie les canaux d'énergie, les nadis qui se trouvent dans cette colonne, chouchoua. Elle tire toute la colonne sur l'inspire, expire, on revient. Vous restez face, je vais me tourner ici. Vous allez entrecroiser les doigts dans le dos, les coudes sont pliés. Amenez les mains en milieu de la colonne et allez sur le côté gauche, redressez toute la colonne. Grandis, expire, amenez l'oreille gauche et l'épaule gauche, éloigne l'épaule gauche et ressens l'étirement de la nuque à droite. Respire dans cet étirement, crée l'espace, relâche les tensions. Le menton va vers le préclin sur une expire, oreille droite et l'épaule gauche droite, relâche tout le côté gauche. Le cou s'allonge, ton attention est dans cet étirement. Inspire, amène ton poitrine, amène les mains au centre du dos pour passer sur le côté droite. Regresse bien la colonne, installe la posture, les mains à l'extérieur du torse, amène le corps éloigné droite et l'épaule droite. Retire, étire tout ce côté gauche de la nuque, relâche dans les épaules. Expire, amène ton poitrine. L'oreille gauche, épaules gauche et l'oreille droite, relâche tes tensions. Qu'on stocke ici. Amène le menton à la poitrine. Les mains vont venir se relâcher. Option 1, on attrape les coudes avec les mains. On ouvre le sternum, déloigne les épaules et les oreilles, on reste ici. Option 2, on va aller un petit peu plus loin. On amène les mains. Panamasté, Panjaghi Mantra. Au contre-pourg, la colonne est retressée. Descends les omoplates. Allonge la nuque. Dernière inspiration. Sur l'expiration, relâchez les mains. Venez juste tourner vos poignets. D'un côté et l'un, de l'autre. Avant de passer dans la posture à quatre pieds, les épaules en dessous des poignets. Les genoux, la largeur des hanches, en dessous des hanches. Allonge la colonne, sur l'inspire. Expire, amène le menton à la poitrine, poussons les bras, double, quatre. Sur l'espace, l'étirement se crée à l'arrière du dos. Inspire, tu peux retrousser les orteils. Ouvre le stendom, le ventre se rapproche les genoux du sol, les épaules, c'est bon avec les oreilles. On continue. Expire, allonge les coudes pieds, pousses dans les mains. Ressens cet espace en haut du dos. Et on remonte le stendom, sur les inspires. Encore deux fois, avec conscience, pousse-toi les mains, crée l'espace dans cette colonne. Plus loin, les épaules, les oreilles. On revient en position d'autre. Inspire, genou nez, expire. La jambe s'allonge sur l'inspire. Et tire l'arrière du dos, l'ex, allonge la lune. Genou nez, on y va cinq fois. Chaque fois, tu croutilles un petit peu plus. Et tire l'arrière du genou. D'or. La jambe s'allonge vers l'arrière. Grandissez. Dernière fois, la jambe nez. On repose du genou au sein. Position neutre. Genou nez, expire. Et tire. Relâche. Active. Est-ce que j'ai du poids sur les deux mains ? Est-ce que je peux grandir un petit peu plus ? Crée l'espace à l'arrière du haut du dos. Crée l'espace entre chaque vertèbre. Dernière fois, la jambe s'allonge. Grand inspire. Pose le pied au sol. Les deux gros orteils se rejoignent. Front vers le tapis. Relâche dans les épaules. Votre côte flottante. Retrouve des clavicules. Relâche le bassin sur les talons. Encore deux fois. Respire devant, derrière, de côté. Laisse les émotions. À la fin de la prochaine, expire. Passons le chien tête en bas. Retrousse les orteils. Pousse dans les mains. Allonge la colère. Les genoux peuvent rester pliés. Relâche le cerveau. Éloigne les épaules, les oreilles. Amène le ventre un petit peu plus près des cuisses. Soit les jambes restent pliées, soit tournent eux-mêmes. Les jambes tendues, les talons se rapprochent du soleil. S'il ne touche pas le soleil, ce n'est pas grave. On pousse dans les mains. On se rapproche et on inspire. Même si les genoux sont pliés, on soulève. On monte sur les orteils. Inspire. Expire les talons vers le soleil. Pousse dans les bras. Les chiennes vers le ciel. Encore. Inspire. On monte sur les orteils. Rapproche les orteils du soleil. Les genoux peuvent rester pliés. Allonge à chaque fois la colonne. Et chiennes vers le ciel. Les os des fesses. Encore deux fois. Avec le souffle. Et chaque fois, ça va plus loin. Avec conscience. Dernière fois. On reste au chien de Thomas. Quand on inspire, ouvre la bouche. Expire par la bouche. Prochaine. Inspire. Regarde le nombril. Fais rouler la colonne. Passons planche. Allonge depuis. Talon. Sommet du crâne. Pousse dans les mains. On voit les yeux chiant vers le ciel. Allonge la colonne. Chien de Thomas. Encore deux fois. Tomron. Planche. Si c'est difficile, on peut poser du genou. Et remplacez en chien de Thomas. Choisissez. Ce qui est bien pour vous, maintenant. Depuis le chien de Thomas. Une grande inspiration. Expire complètement. Encore le pied gauche. Chambre droite vers le ciel. Garde la jambe droite vers le ciel. Avec le talon d'un rein. Les fesses. Ouvre cette manche droite sur la manche gauche. Pousse dans les deux mains. Prochaine inspire. Je monte sur les orteils. Active la cuisse. Expire. Je redescends. Amène le genou vers la poitrine. Les épaules au-dessus des poignets. Et le pied au-dessus des mains. Allonge tout le corps. Éloigne les épaules des oreilles. Relâche le genou vers le ciel. Par les côtés. Active tes bras. Ouvre-toi. Amène les mains vers l'arrière. Croise les doigts. Les gènes coudes sont fléchis. Allonge les bras. Éloigne les épaules des oreilles. Crée l'espace. Relâche les tensions. Regarde. Tension. Haut du dos. Ouvre le cœur. Inspire. Relâche les mains. Réveillez la main gauche au sol. Pousse dans la terre. On soulève le genou arrière. Inspire. Torsion de l'autre. On reste cinq respirations. Si on a des problèmes de nuque, on regarde plutôt dans le prolongement. On casse pas la nuque. S'il y a des autres problèmes, on peut aller viser le pouce avec le gauche. Dernière respiration. Expire. Amène les mains de chaque côté du pied. Soulève la jambe droite vers le ciel. Enouï. Expire. Amène le genou au nez. La jambe remonte. Amène le pied à l'extérieur de la main. Amène le pied à l'extérieur. Grandis. Dépose le genou au sol. On bouge un petit peu d'un côté, de l'autre. Encercle. Mène le pied vraiment sur le bord du tapis. Redresse le sternum. Viens chercher cette ouverture. Allonge le coude pied à l'arrière. Tout soulève le genou, respire ici, pousse dans le sol, allonge la jambe tout devant, redépose le pied au sol, inspire, ouvre le cœur, pousse dans les mains, teint la jambe avant, dernière fois, inspire, ouvre le cœur, expire. J'entends une première planche, tiens tête en bas, roule la colonne, passe en planche, inspire, étalons au sommet du train, on dépose les genoux au sol ou en restant planche, les coudes sont serrés vers le buste, on descend sur 5, 4, 3, 2, 1, dépose le front vers le sol, allonge les bras sur les côtés, cercle avec les poignets. Inspire, soulève le front, le sternum, les mains vers l'extérieur, éloigne les mains comme si on tirait vers l'arrière avec les mains. Inspire, inspire, ça monte un petit peu plus, expire, reviennent les coudes à la hauteur des épaules, le front vers le sol. Inspire, soulève les coudes, on muscle le dos, expire, ça descend, on y va 5 fois avec le souffle. Stardom, monte sur l'inspire, relève les épaules, les oreilles, pousse dans les orteils, ça va à chaque fois un petit peu plus haut. Belle voix, inspire, monte, amène les mains de chaque côté de la poitrine, selle, écoute vers le buste, utilise à force des bras pour soulever le bassin qui se rapproche des talons. Passe enchaînant, passe enchaînant, observe, tire, avance droite, couche, tire la colonne. Inspire complètement, relâche la bouche ouverte. Encre le pied droite, jambe rouge vers le ciel. Deux houches pleins du sol, expire-t-elle en fesse, on ouvre la hanche gauche sur la hanche droite. On va monter sur les orteils. Et on descend le talon seul. Encore deux fois. Soulève aussi le genou. Gauche qui s'éloigne du sol. Dernière fois. Amène le genou au nez. La jambe monte. Genou nez et le pied entre les mains. Allonge la colonne et les épaules disant qu'elle étale au sommet du crâne. Allonge la nuque. Dépose le genou seul. Par les côtés. Inspire. Reviens par les côtés. Croise les doigts différemment de ce que tu as d'habitude. Ouvre le cœur. Éloigne les épaules, les oreilles. Les mains vont d'abord vers le sol, ensuite vers l'arrière. Respire dans ce haut du dos. Relâche. T'es installé. La main droite à côté du pied. Et étire la main gauche vers le ciel. On éloigne les épaules des oreilles. Problème du nuque. On reste dans l'axe. On peut aller viser le pouce avec l'œil droite. Soulève le genou. Respire. Talon au sommet du crâne. Pousse dans la terre. Tire-toi vers le ciel. Sur l'expiration, ramène le pied entre les mains, tend la jambe de devant et on le relève. Faire aussi. Expire, genou des goûts. La jambe monte. On dépose le pied à l'extérieur de la main gauche, crée l'espace ici avec des petits cercles du passant d'un côté de l'autre. Prochaine inspiration, j'ouvre le cœur. Expiration, jetons la jaune de devant. On peut soulever le genou arrière, grandit, inspire. Expire. Une dernière fois. On réveille la jambe, on chie un tête en bas. On monte sur les orteils, planche. On dépose les genoux, haut, on descend en planche. 5, 4, 3, 2, 1. Amène le front vers le sol. Rince. Pire, étire le bras droit vers le côté droit. On va déposer l'épaule, soulève la jambe gauche. On est sur le côté, crée l'espace, dans cette épaule droite. Reviens sur le ventre, sur le massage. De chaque centimètre de haut, allonge la jambe gauche et pose l'épaule sous la jambe droite. Crée l'espace, étouffle sur le dos. Grandit. Reviens sur le ventre en ressentant. Avant, j'ouvre la colonne. Ramène les mains de chaque côté. Grandit. Sur l'inspire. Soulève. Soulève. Éclise sur l'expire. On reste 5 respirations. Emmenez à temps. À la fin de la prochaine, inspire. S'en va un petit peu plus haut. Amène les mains à côté de la poignée. Pousse dans les bras. Basse en talon. Portez l'ensemble. Basse en talon. Respire. Repasse en châpe de ton bas. Soit tu sautes, soit tu mâches. Avant du tapis. Avec élégance. Allonge toute la colonne. Éloigne les épaules, les oreilles. Flexion. Oup, Tadasana. Pas du côté. Grande inspiration. Pauvre contre paume. Pousse le cœur. Ouvre le cœur vers les pouces. Plie les genoux. Bras vers le sol. Oup, Tadasana. La chaise. Inspire. On va monter. J'ai entendu le genou gauche de la hanche. Et on abonne cette jaune vers la pierre. Et étire la colonne. Dépose le genou au sol. Allonge la jambe de devant. Redépose le pied au sol. Petit enchaînement par les côtés. Stabilité. Fondation. Gairé deux. Genou au-dessus de la cheville. Pied arrière parallèle au tapis. Amène l'énergie. Ressens l'énergie. Inspire. Je plie le genou. On le fait trois fois. On le fait trois fois. Dans la jambe. Ressens l'énergie. Entre tes mains. Dernière fois. J'approche un petit peu plus loin. Dans la hanche. Grande inspiration. J'entire. j'étire les mains vers le ciel et une posture excellente pour beaucoup de choses entre autres pour le dos Pousse-toi du sol et tire les bras de chaque côté expire, allonge le plus le plus loin possible et installe-toi dans un joli triomphe pas plus loin qu'il faut imagine un mur vient déposer le dos le bras contre ce nœud active les jambes soit on regarde vers le sol pas de problème de nuque soit on regarde le pouce avec le droit on amène cette main qui est vers le ciel vers le sacrum on soulève le talon arrière et on s'installe dans une demi-lune la main droite en dessous de l'épaule on peut regarder si la jambe est pliée ça va très bien aussi version 1 genouplier deux hanches regardes au sol équilibre version 2 on tourne la jambe on amène la hanche gauche sur la hanche droite on s'étire vers le ciel on allonge l'arrière du talon jusqu'au sommet du crème on cherche cet équilibre au demi-lune on ramène la main vers le sol soit le pied touche la terre soit on trouve l'équilibre on amène cette jambe gauche cuisse contre cuisse et le bras gauche sur le bras droite l'écoulement sur l'inspire on plie un peu plus les genoux sur l'expire garotasana leg respire dans l'arrière du dos là on a des tensions en haut des épaules inspire décroise les genoux dépose le pied loin derrière on fait ninja pose candasana active la jambe droite le pied flex ouvre ce genou et on peut même ouvrir les mains allonge la colonne on regarde la colonne allongée soit on pose les mains au sol pour s'aider soit on travaille avec les muscles allonge bien la colonne avec ton axe et on vient changer de côté genou droite plié on allonge pied flex jambe gauche tendue allonge la colonne ouvre le bras bien déposez les mains de chaque côté du pied à l'avant du tapis grand inspire et revient en chair de tombe ou la jambe peut monter faire un vinyasa inspire planche on peut déposer les genoux ou faire le vinyasa tchattalonga inspire cobra ou chien de tombe expire chien de tombe en chair en chair en chair en chair genou poitrine qui est entre les mains et tire toute la colonne aménage au lit derrière inspire juste par l'air au sol flexionement par les côtés et revient et revient dans la chaise ouvre le cœur et les pouces au tout cas et revient dans la chaise et revient dans la chaise genou droite à hauteur de la hanche équilibre équilibre allonge la jambe à l'arrière on s'installe dépose les mains au sol étire toute la colonne genou au sol allonge la jambe de devant revient déposer le pied cherche l'équilibre fondation fente haute inspire expire pierre les deux pieds parallèles au sol genou au-dessus de la cheville cherche l'énergie dans les deux jambes poussent dans la terre et on le fait trois fois dernière fois entends les jambes de devant les bras mentes inspire poussant la terre tire-toi vers le ciel paume vers le sol main à hauteur des épaules allonge les deux poignets les deux bras allonge le buste vers l'avant outil ta trikonasana respire dans ce ses organes respire dans la torsion de la colonne pousse les deux pieds dans le sol extérieur approche extérieure du pied arrière dans le sol visualise la demi-lune amène la main sur le sacrum puis le genou avant cherche l'équilibre soit le genou est plié soit le genou est tendu demi-lune version complète version simplifiée laisse passer le souffle c'est le souffle qui dit comment on voit la posture encore deux respirations actives dans cette jambe de terre et l'avant l'autre ça longe aussi fort dans le cuisse et la posture anti-cellulite on redresse on domaine cuisse contre cuisse les pieds sont obligés de se cocher respire on ouvre les bras bras à droite dessous croise les coudes monte les coudes descend le bassin reste tranquille laisse passer le souffle respire à l'arrière des épaules on ouvre on décroise cette jambe droite vers l'arrière parce qu'on a ça on plie le genou droite on allonge la colonne on peut même déposer la main chercher à souffrir on peut utiliser les mains ou les muscles les deux là on revient allonger le dos allonger les jambes ouvrir le cœur amène les mains de chaque côté du pied sans bruit s'ouvrir la jambe de devant soit on vient en chair de ton bas on fait un vignessa ou on se pose à ton en chair de ton bas soit on fait le vignessa du moment à 4 3 3 inspire cobra ou chair de ton haut expire chair de ton bas à l'ongle de la colonne monte les échanges dans le ciel talons par le sol laisse passer le souffle inspire complètement expire par la bouche monte sur les orteils dépose les deux genoux et en même temps un tout petit peu plus large que les hanches gros orteils contre gros orteils front barre le sol montre contre le temps tourne les clandicules respire devant derrière le côté relâche le bassin sur les talons sur les skis encore deux fois relâche le bras sur le bout des doigts étire les bras solève le front on va marcher vers la gauche tic 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 pousse le chien droite le talon droit respire dans toute cette torse cette torsion à droite trajet de la vésicule gliaire qu'on nettoie ici on revient à l'ongle on marcher à droite on dépose cette chien gauche vers les talons sans l'étirement de tout le flanc gauche respire le ventre côte flottante au haut des clandicules on est dans le trajet du méridien de la vésicule gliaire qu'on nettoie on revient on repose on repose on repose on allonge les jambes dans le basada le sol prochaine inspiration les bras montent allonge le dos jusqu'au bout des doigts et moi et mes épaules des oreilles expire allonge le buste le dos est plat on peut plier les genoux pour garder le dos plat ou tendre les jambes choisissez ce qui peut vous faire progresser fâchis matanasana une des meilleures postures vous pouvez marcher aussi avec les fesses vers l'arrière le souffle inspiration étire la colonne relâche bien dans les épaules expiration on amène le ventre vers les cuisses en allongeant la colonne relâche et on reprend l'énergie quitte à remonter un petit peu le buste inspire ça descend sur les expires on voit les échanges à l'arrière si on est plus haut on est plus haut pas de soucis respire allonge la colonne on va passer en genus sur sa main on redresse avec conscience inspire on amène le pied le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche on va en prier un petit peu plus donc on ouvre légèrement cette jambe qui est tendue on va partir sur les côtés pied flex les bras montent vers le ciel inspire et voyons les épaules des oreilles expire on amène le cou de droite à l'intérieur de la cuisse droite la main gauche sur le sacrum allonge la nuque dans le prolongement respire version 1 on est ici c'est très bien version 2 oncle le bras vers le ciel il tourne dans l'épaule on va aller chercher tout au long de l'épaule de se rapprocher du pied pousse les chiens droite dans le sol respire respire relâche l'épaule gauche on revient aussi lentement qu'on en est entré tourne le buste vers la jambe réveillez légèrement la jambe vers l'avant par les côtés inspiration on peut croiser les doigts pour aller chercher l'extérieur du pied inspire étire la jambe étire la colonne allonge la nuque ça descend sur l'expiration l'observe le mental comme il gagne les flexions grandis la colonne on va dessiner un grand cercle avec la main droite qui se dépose dans l'axe du talon pousse la main soulève le bassin ouvre-toi la gauche vers l'arrière crée l'espace dans ce ventre dans ses organes on revient on revient on va installer cette jambe droite vers l'arrière pieds jambe pose avance le genou soit pareil au tapis soit le talon le plus près du bassin redresse le sternum respire dans cet espace dans ce buste on va travailler maintenant le sciatique garde l'espace entre les épines il y a que les basses côtes recule la hanche gauche peut-être on pose un coude deux coudes allonge la nuque travaille avec le souffle ressens l'attirant de l'arrière de la fesse gauche un pas dépose le souffle entre le sol respire devant derrière de côté relâche sur l'expiration encore deux respiration prochaine respiration je me redresse l'épaule dessus du bassin cette fois c'est la jambe de derrière qui vient s'installer au-dessus si c'est difficile on peut très bien alléger la jambe de dessous dans tous les cas c'est le bras droit qui va vers le ciel on vient chercher son jumeau torsion excellent posture pour la colonne et la digestion sur les inspirations toujours le même principe la colonne c'est le tiers l'expiration légère contraction du périnée ou le bondage et la torsion et à chaque inspire on redresse et à chaque expire ça touriste on revient sur une expiration si ça va on reste comme ça si c'est facile on était comme ça on peut amener cuisse contre cuisse en laissant les hichions descendre sur le sol donc il faut pousser les talons relâchant le bassin on croise les doigts on amène les mains à la hauteur des épaules on relâche à l'arrière du dos on pousse les hichions dans le sol et tire-toi vers le ciel menton légèrement d'entrée pour la poitrine éloigne les épaules des oreilles grandis sur les inspires depuis le coccyx jusqu'au bout des doigts des bras relâche dans les épaules encore une respiration on relâche sur l'expiration on repasse en tant que d'asana posture des deux gâteaux relâche les tensions par l'écrité et Pashimottanasana respire dans les reins les deux jambes sont tendues la colonne s'étire allonge la ligne qui descend le ventre sur les cuisses allonge la colonne respire la colonne s'allonge relâche on installe la jambe gauche à l'intérieur de la cuve par les côtés les bras s'étirent les épaules et les oreilles on amène le coude droite vers le sol la main rouge vers le sol ouvre la poitrine active ta jambe ressent ressent l'étirement des flancs pousse les chambres au sol seulement si ça va on peut aller plus loin sinon ça va très bien on reste comme ça ici on peut pousser cet échéant ressentir l'épaule légèrement vers l'arrière relâche on revient l'avant par les côtés respire grandit pousse les chambres au sol sur l'expiration si c'est facile on peut croiser les mains vers le pied sinon on descend comme on peut comme on veut mais le ventre vers la jambe janus sirsana c'est le front janus c'est le genou sur sa main c'est la tête la tête au genou mais aussi le genou au sol la tête du genou vers le sol grandit sur la prochaine inspiration la main gauche dessine un grand soleil se pose dans l'axe du talon soulève le bassin manueux gros orteils au sol respire dans cette ouverture couvre-toi redescend doucement on garde ce genou plié on s'amène la jambe droite vers l'arrière pieds j'en pose grandit sur l'inspiration les épaules au-dessus du bassin recule cette hanche droite descend peut-être sur un coude de coude relâche la nuque peut-être le front vers le sol la main des épines il y a qui est aux des hanches vers le sol allonge la colonne recule cette hanche gauche ressente excellente posture pour les sciatiques sans actionnaire tire hop un petit pilon à la fin de la prochaine expire sur une inspire je mets tes mains je mets le niveau les épaules au-dessus du bassin ouvre le cœur la jambe de derrière par le dessus la jambe pliée mais vous pouvez allonger la jambe de dessous si vous avez deux jambes pliées laissez l'espace en position c'est la main gauche qui va vers le ciel grandit va chercher ton genou regarde par-dessus l'épaule allonge la colonne torsion respire le ventre et chaque inspiration redresse la colonne expiration tension tension masse le ventre avec le ventre qui bouffle le souffle qui va jusqu'au biais clair à l'inverse sur l'esprit roulabanda légère contraction du périnée à la fin de la prochaine expiration on revient gong kassana cuisse contre cuisse ou on reste dans la posture redresse la colonne par les côtés les bras montent l'auteur des épaules on croise les doigts on étire les doigts on respire à l'arrière du dos en grandissant on créant l'espace on respire à cet arrière du dos et on monte le bras vers le ciel relâchant les épaules on grandit la colonne on dépousse les échiens vers le sol souris on est bientôt sur le dos et on peut s'en réjouir dernière grande inspiration doucement relâche les mains vers le sol très bien constamment assis redresse la colonne les mains posées sur le sol grandit allonge la nuque sur l'expiration on passe on roule pour venir installer sa jambe droite sur la cuisse gauche de nouveau on étire cette colonne on dessine un 4 donc on vient pousser le genou vers l'extérieur on amène le ventre vers le genou qui s'éloigne qui flexe sens bien l'étirement de ce derrière de cuisse droite là on passe le sciatique retresse la colonne sur l'inspire on va venir en pigeant sur le dos en relâchant les mains puis on les coudes on vient s'installer sur les coudes et sur le dos quand on est installé on soulève le pied gauche on vient croiser passer les doigts croisés dans le petit trou et on s'installe dans le pigeon pied flex un seul pied flex suffit le droit en l'occurrence les yeux sont fermés voyez les épaules des oreilles crée l'espace ensuite amène ton attention dans cet étirement de l'arrière de la fesse droite laisse passer le souffle joue avec ton corps le souffle et les sensations à la prochaine expiration on dépose le pied gauche seul la main du plat la jambe droitement vers le ciel soit ton attrape derrière la cuisse pas derrière le genou soit c'est le mollet soit c'est le talon ou le gros orteil index pouce majeur on peut rester ici amener la jambe vers le front relâchent sur les épaules si c'est trop facile on peut soulever le pied et tendre à la jambe pour un grand écart sur le dos soit vous restez ici si vous voulez aller plus loin il faut encore soulever le front vers la jambe vers la jambe vers le front activez la jambe si vous restez le genou plié attrapez derrière la cuisse ça va très très bien amener le menton dans la poitrine grandit du talon jusqu'au sommet du crâne sur l'inspire expire amène le talon en fesse en finant le genou on va chercher le genou avec la main gauche ouvre la main droite en cactus laisse le corps laisse le genou le corps en torsion sur la gauche la tête à l'inverse c'est doux respire dans le dos la colonne relâche l'étention ferme les yeux laisse le souffle masser des ingaines en gonflant le ventre ferme l'oreille au vert jusque tout en déclinicule et en le laissant redescendre à l'inverse peut-être c'est le genou qui doit se rapprocher bouger du sol peut-être c'est l'omoplate fais ce qui est bon qui doit rester dans le sol fais ce qui est bon pour toi maintenant ressens fais-toi confiance et on va amener la main droite sur le côté on plie les deux genoux on étire le bras gauche on s'aide avec les mains pour se relever et on peut s'asseoir soit de l'autre côté soit du même côté pour reprendre cet étirement de la colonne pousse les échoures dans le sol les pieds dans le sol grandit c'est cet étirement de l'arrière de la fesse gauche pieds flex grandit ce dos pousse dans les mains amène le ventre et sens cet étirement redresse la nue comme un menton vers la côtrine souvent on a tendance moi la première on est comme ça non allonge allonge crée l'espace descend les épaules on s'installe sur le dos doucement coude coude sur le dos on soulève le pied droit on passe dans le petit triangle on vient croiser derrière la cuisse ou le genou on pousse ce genou gauche à l'extérieur pied flex et sur les expirations relâchons les épaules on rapproche ce genou droite du ventre allonge la nuque respire cette arrière de fesse gauche c'est débitieux ressens tu peux faire des micro mouvements pour activer un petit peu plus cet étirement sur l'expiration on dépose le pied au sol on relâche la crisse allonge cette jambe gauche vers le ciel bien cherché soit derrière la cuisse soit derrière le tibia soit le talon soit le creux orteil choisis on peut rester ici 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 on peut allonger la jambe droite respirer depuis le talon jusqu'au sommet du crâne relâche dans les épaules pieds flex étire l'arrière du pied du genou ça descend sur les espines grandis depuis le talon tout le corps on tombera le crâne relâche dans les épaules on peut rester là si on va aller plus loin amener le front à la jambe la jambe au front grand écart sur le dos pour redescendre on allonge bien les cervicales relâche dans les épaules grande inspiration expire talon fesse on vient chercher l'extérieur du genou on amène le bras au cactus on part du côté de trois pattes avec conscience peut-être ça claque dans le dos comme moi c'est ce que je devais faire maintenant est-ce que c'est la mea plate qui soulève est-ce que c'est le genou qui se rapproche choisissez ce qui est bon pour vous fermez les yeux observez le sang le souffle passer à travers votre ventre ce message les organes ils sont décollés la colonne est en torsion comme si prenez une serviette et qu'on voulait mouiller qu'on voulait essorner c'est ce qui se passe avec nous notre chouchouma nos canaux d'énergie chouchouma la colonne vertébrale à la fin de la prochaine expiration relâchez passez sur le dos pliez les genoux à la poitrine grandissez coccyx sommet du crâne relâchez bien les épaules le menton légèrement envers la poitrine on va soulever les pieds comme si on voulait marcher vers le plafond on écarte les genoux on va chercher l'extérieur des pieds et on aimerait descendre les genoux vers le sol relâchez le bassin vers le sol relâchons les épaules source de jouement si vous gardez la souplesse en allongeant une jambe et en allant chercher à rapprocher en touchant le sol revenir sur le dos ça vous fait aussi un petit massage qui va du dos la souplesse ou rester simplement en happy-lity pose pour faire un petit massage je vais pas du dos doucement relâchez les pieds vers le sol la largeur des hanches talons vers les échecs pomme tournée vers le sol grande inspiration bascule légèrement le bassin vers le haut pour redépouser les lombaires prochaine inspiration les bras s'étirent vers l'arrière tournée au sol expiration pousse dans les pieds soulève le bassin le menton se rapproche de la quadrine respire dans ce haut des épaules laisse les organes se décoller expire visualise vertèbre après vertèbre dépose toute la colonne ça repart pousse dans les pieds inspire soulève le bassin laisse les organes se décoller laisse le massage détendre le vent du dos crée l'espace quand tu redescends visualise tes vertèbres qu'on dépose bien les lombaires qu'on allonge toute la colonne qu'on relâche dans les épaules ça repart avec le souffle les yeux sont fermés et on est en ressenti encore deux fois méditation pleine conscience je pousse dans mes pieds je visualise ma colonne qui se creuse qui s'allonge et je redescends à l'inverse je me tire ici en déposant bien les lombaires je mène un coude vers le sol l'autre coude j'ouvre les propres vers le ciel mais ça tombe j'allonge les jambes pieds vers l'extérieur du tapis et les jambes je soulève les omoplates pour venir ouvrir légèrement la poitrine est-ce que ma tête est bien relax je ferme les yeux je suis dans sa la sana posture relaxation qui va permettre d'assimiler toutes les postures de la séance il n'y a plus de mon loranda tous les sens sont tenus en éveil dans le relâchement la respiration est tranquille j'avais mon attention sur le cuir chevelu j'imagine recevoir un agréable massage c'est tellement agréable que ton visage s'illumine mon front se relâche détendu sur les expires que je relâche les sens et l'espace entre les deux yeux je relâche les yeux qui seraient tournés vers l'intérieur je relâche les pommes avec les joints la couche et la langue je relâche les cervicales qui sont dans le cœur les bras les avant-bras les dents et toute la couleur je relâche les bassins sur le sol les organes dans le ventre l'avant des cuisses sur l'air des cuisses et les tigas sur les volets les pieds relâche les corps tout en tire la peau sur les muscles et les muscles sur les autres Tout ce soir, je bouge les toiles, les artères, les poignets, les cheviers aussi, vous êtes bien chez vous, vous pouvez rester allongés encore des minutes, je sais. Si je choisis de revenir, je m'étire, je prends la barrière, j'active mes jambes, les pieds flexent, je grandis encore une fois, relâche tes épaules, je prends l'énergie après l'heure, sur l'inspire, je plie les genoux, sur l'expire, je m'entrelace, massage du bas du dos en roulant d'un côté de l'autre ou en cercle. J'allonge les bras droites derrière la tête et je roule sur le côté droit, je repousse les yeux, je repousse les yeux. Je repousse les yeux, la colonne s'étire, je fais un petit scan de ma respiration, de mon corps, de mon attention dans cet instant. Je repousse les yeux, des sons. Je vais assurer ces dessinés sur mon visage. Je suis bien. Je veux hai dumplings, avec conscience. Je mets, pomme contre peau en chaînes, nutra, retrasse la colonne, sois inspirée, expire, incline le fraude à mes mains. un moment tu peux te féliciter d'avoir pris du temps pour toi aujourd'hui Namasté Merci d'avoir regardé cette vidéo !